Bonjour et bienvenue sur fourgon-le-site.com. En attendant le mondial de l'automobile à Paris courant octobre où le nouveau California sera exposé, le voici présenté dans sa version définitive au caravane salon de Düsseldorf où nous sommes actuellement et où les commandes sont ouvertes. Le nouveau California sera disponible en France dans trois variantes, le beach camper, le coast et la version océan qui se situe derrière moi. Avantage à cette dernière développée sur la version intermédiaire du multivan et qui profite à ce titre des derniers équipements automobiles. Ce nouveau California nous ne l'avons pas essayé, ça viendra, mais on peut déjà pointer quelques évolutions significatives et notables. Je ne reviens pas sur les deux portes coulissantes, très pratiques, également présentes sur le City Camp de Camp Erev ou le Westfalia Kelsey, ni encore sur les sièges individuels qui remplacent l'ancienne banquette. A l'inverse avec ces nouveaux sièges qui offrent plus de souplesse dans l'usage, on perd le grand tiroir en dessous, très apprécié. Parmi les points forts du nouveau California, on retiendra le verrouillage simplifié du toit relevable à ouverture et fermeture mécanique de série, mais aussi électrique en option. La mise en place du lit bas qui nécessite au moins l'appui d'un siège, on pourra donc éventuellement se passer du deuxième. La commande centrale dans le montant de la porte, cette unité de commande permet d'utiliser et de vérifier l'état des fonctionnalités de camping. On peut aussi le faire à partir de l'application embarquée intégrée au système d'infos d'avertissement ou bien via l'application California sur le smartphone. On apprécie aussi le réglage en hauteur des sièges cabine. Sur la version Océan, la finition supérieure du mobilier, le chauffage stationnaire de série et la climatisation automatique. Bon point pour le réfrigérateur 37 litres, accessible depuis l'intérieur et l'extérieur. De nouvelles solutions de rangement apparaissent au travers de ce robuste placard totalement repensé et plus grand ou cette astucieuse pochette. Nouveau rangement de table pour le nouveau California, situé cette fois-ci à l'arrière sous la plateforme. On apprécie également la tablette amovible, multi-position. Prise d'eau maintenant à l'arrière du véhicule et non plus sur la carrosserie comme par le passé. La raison invoquée, c'est d'éviter de remplir de l'essence dans le réservoir d'eau. Ça arrive, n'oublions pas que le California connaît un grand succès auprès des loueurs aussi. Trois motorisations sont proposées au choix. Le TDI, diesel turbo, le TSI, essence turbo et l'e-hybride, 4Motion, un hybride rechargeable avec une autonomie 100% électrique de 90 km. En conclusion, le nouveau California fait plutôt bonne impression et suscite ici au Caravan Salon beaucoup de curiosité. Ça sera sans doute aussi le cas au Mondial de l'Auto où il sera présenté dans quelques semaines. Dans l'ensemble, on apprécie la modularité offerte par les doubles portes coulissantes et les sièges individuels amovibles. En revanche, on reste plus circonspect sur les volumes de rangement et la largeur des couchages 106 cm en bas et 114 en haut. En France, les prix devraient se situer entre 67 000 € et 84 000 € selon les finitions et la motorisation. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur fourgonleucide.com